Hélène Miren sur le tapis rouge de la Berlinale pour soutenir le film Woman in Gold. Elle était accompagnée par les acteurs Ryan Reynolds et Daniel Brühl, ainsi que par l'incontournal producteur Harvey Weinstein. Un tapis rouge et une montée des marches rendues difficiles par une superbe mais peu pratique robe. Woman in Gold est l'adaptation d'une histoire vraie, celle de la lutte de Maria Altman, une réfugiée juive contre le gouvernement autrichien pour récupérer les biens spoliés de sa famille par les nazis. Une lutte qui l'a conduite jusque devant la cour suprême américaine. Parmi ces biens, un portrait réalisé par Clint en 1907, pendant sa période dorée, celui d'Adèle Bloch-Power, qui n'était autre que la tante de Maria Altman. La conférence de presse a permis d'aller au-delà de la simple présentation d'un film réalisé par Simon Curtis et d'aborder des questions, malheureusement, toujours d'actualité. La difficulté, et elle est évidente, c'est que la même histoire se perpétue dans le monde entier, avec Boko Haram, avec ISIS, dans de nombreuses régions du monde, c'est toujours la même histoire qui se passe. Et à l'instant où nous parlons, des gens souffrent. On ne doit jamais penser que nous sommes arrivés au bout de ce voyage particulier de l'humanité. Ryan Reynolds joue le rôle d'un jeune avocat qui a assisté Maria Altman dans un combat qui a duré une dizaine d'années. J'ai lu le script comme chacun aurait pu le faire, et j'ai reçu un appel, j'étais en train de tourner en Louisiane, c'était M. Harvey Weinstein qui m'a dit « Reynolds, c'est ton jour de chance ». Et je savais qu'il avait raison. « Woman in Gold » sortira en France en juillet prochain. « Je ne veux pas garder ces memories en vie. Parce que les gens oublent, tu vois. Surtout le jeune. Et puis, bien sûr, il y a justice. « J'ai justice » – Sous-titrage FR 2021